Frères et sœurs humains, salutations fraternelles, nous sommes le 14 avril 2022. J'observe, depuis l'annonce des résultats du second tour des élections présidentielles, chez les personnes qui ont voté pour l'Union Populaire et son candidat Jean-Luc Mélenchon, une sorte de gueule de bois électorale, une grande déception, et tout ceci est parfaitement compréhensible, parfaitement humain, parce qu'on aurait voulu être au deuxième tour pour proposer à nos compatriotes un véritable choix de société entre une organisation sociale de droite, qu'incarne Emmanuel Macron, et une organisation sociale de gauche, qu'incarne Jean-Luc Mélenchon. Malgré tout, ce sentiment bien normal, auquel il faut laisser le temps de passer, me semble contre-productif si on s'y attarde trop. Et je pense qu'il est nécessaire de comprendre que notre monde est toujours possible au travers des législatives. Une première consigne de vote, si on veut, a été donnée par Jean-Luc Mélenchon, comme la dernière fois, pas une seule voix pour le Rassemblement National. Donc nous avons le choix entre l'abstention, le vote nul ou le vote blanc. Donc je pense qu'il faut passer assez rapidement sur cette étape du deuxième tour et se concentrer plutôt sur les législatifs. Cependant, pour le deuxième tour, j'ai une idée symbolique à vous soumettre, et en tout cas c'est ce que je vais faire. C'est de glisser un bulletin Jean-Luc Mélenchon dans l'urne, qui sera compté comme nul, certes, mais qui signifiera que nous sommes toujours là malgré tout. Et s'il y a, comme ceci, un grand nombre de personnes qui reprennent l'idée et qui mettent un bulletin Jean-Luc Mélenchon, ça pourra faire un effet, notamment médiatique, mais en tout cas de montrer que la dynamique est toujours là. Et de fait, de mon point de vue, même si on peut voir ceci comme une défaite, pour moi c'est quand même une victoire, parce que les résultats du premier tour montrent en réalité que la dynamique est enclenchée. On est arrivé, je crois, à 21 ou 22%. Nous sommes le troisième bloc politique de ce pays. Donc nous avons fait la démonstration que nous avons fait une excellente campagne, le candidat en tête évidemment, mais aussi son équipe de campagne et de façon générale tous les militants. Donc bien sûr, c'est décevant de ne pas passer le second tour. Malgré tout, nous avons fait la preuve que nous sommes une véritable force politique, notamment auprès des jeunes, notamment auprès des quartiers populaires et notamment en ramenant un certain nombre de personnes qui s'abstenaient jusque là. Donc la dynamique est de notre côté. Et c'est pourquoi cette dynamique qui s'est enclenchée lors du premier tour peut et doit en réalité continuer lors du troisième tour, si on veut, c'est-à-dire lors des élections législatives. Donc il ne faut surtout pas se démobiliser puisque la dynamique est enclenchée. Un travail de longue haleine a été fait jusque là par Jean-Luc Mélenchon et ses équipes. Ce n'est pas le moment de fléchir, de flancher. Il faut continuer à pousser cette dynamique. Donc passons très vite sur le deuxième tour en remettant un bulletin Jean-Luc Mélenchon pour ceux qui le souhaitent, pour la symbolique, pour la dynamique, pour montrer qu'on est encore là. Et puis ensuite, concentrons tous nos efforts, encore une fois, de la conviction, de l'éducation populaire, etc. Et reproduisons la belle dynamique qu'il y a eu pour le premier tour en demandant aux familles, aux amis, à nos connaissances, d'imposer à quiconque sera le vainqueur du deuxième tour une cohabitation. Le programme L'Avenir en Commun, qui est la colonne vertébrale de l'Union Populaire, peut encore trouver sa place, malgré tout, après le second tour. Donc je vous invite à prendre conscience de cet enjeu et de cette possibilité. Si on veut encore la retraite à 60 ans, le SMIC à 1 400 euros et toutes les bonnes idées qu'il y a dans l'avenir en commun, il y a encore une carte à jouer. Surtout, ne nous démobilisons pas. D'accord ? Ce qui a fait la force, c'est d'avoir ramené des gens qui étaient dans l'abstention vers le vote, vers l'Union Populaire. Et donc, il faut continuer cet effort, continuer cette dynamique, parce que plus il y aura de gens qui votent aux législatives pour des députés de la France Insoumise, de l'Union Populaire de façon générale. Et plus, on poussera cette dynamique et on pourra imposer notre organisation de la société, une organisation sociale, humaine, écologique. Voilà. Tout n'est pas joué, bien au contraire. Nous sommes forts de nos résultats, même si c'est une défaite, c'est aussi en réalité une victoire. Et cette victoire, elle peut se concrétiser, finalement, aux législatives. Donc ne baissez pas les bras et convainquez autour de vous. Prochaine bataille, les législatives, dans le but d'imposer la cohabitation à quiconque sera le vainqueur du second tour. La balle reste dans notre camp. Sur ce, liberté, égalité, fraternité, vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada